Générique 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 de la ville de Paris. Et après, mon premier poste en province, ça a été GAP. Ça se passe comment ? Eh bien, on est parachuté dans un service départemental, puisque la Trésorerie Générale c'est un service départemental des finances. Et on prend le poste, disons que d'abord il y a une liste de postes offerts. Et cette liste de postes offerts, si vous voulez, les fonctions aussi du rang de sortie. Si vous voulez avoir des postes dans le midi, c'était déjà difficile. C'était quand même... Bon, GAP était le premier poste dans le midi. Et quel poste exactement vous allez tenir ? Inspecteur, si vous voulez, dans la Trésorerie Générale, vous avez plusieurs services, dans une Trésorerie Générale départementale, vous avez plusieurs services. Vous avez un service qui s'appelle Collectivité Locale, qui gère le contrôle des collectivités locales. Vous avez un service recouvrement qui s'occupe du recouvrement de tout ce qui est dettes dues à l'État. Ensuite, vous avez un service économie qui gère avec la préfecture tout ce qui est économie du département. Et ensuite, vous avez un service qui s'appelle, si vous voulez, recouvrement... Il y a le recouvrement en miable, il y a le recouvrement... Si vous voulez, la Trésorerie Générale, c'est un échelon entre, bon, les perceptions qui sont au niveau des communes et l'État. C'est l'échelon entre, pour le recouvrement des dépenses, des recettes de l'État et le paiement des dépenses de l'État. – Alors, dites-moi, vous n'avez pas réussi à être commissaire, mais vous faites quand même un boulot de flic à l'époque. – Oui, oui, un bon boulot de contrôle. Un boulot de contrôle, effectivement. Contrôle des collectivités, contrôle du recouvrement de l'État, c'est-à-dire de tous les impôts qui sont payés, y compris les amendes, de l'État. Si vous voulez, aussi... Moi, je n'ai pas travaillé au niveau de l'économie, mais si vous voulez, ça c'est intéressant, si vous voulez, de participer à tout ce qui est élaboration des projets économiques du département. C'est important de... Donc le Trésorerie Générale et son représentant qui est donc l'inspecteur chargé des affaires économiques est au fait de toute l'économie du département et donne la vie au niveau financier. Parce qu'après, si vous voulez, quand il y a une économie qui démarre, bon, il y a des financements qui sont montés, il y a des financements d'État, il y a des financements de banques publiques, des financements de banques privées, donc il y a tout un travail à mener au niveau de l'organisation. – Donc vous effectuez aussi une sorte de contrôle de la gestion des communes ? – Oui, oui, il y a un contrôle de la gestion des communes, oui. – Alors sans entrer dans le détail ni citer telle ou telle commune, est-ce qu'il y a des filouteries qui reviennent régulièrement ? – Écoutez, il est certain… Filouterie, en fait, si vous voulez, ce qu'on applique au privé, on dit que cette entreprise est en faillite. Une commune, un département ne sera jamais mis en faillite, même si, effectivement, sa gestion est déplorable. – Donc on peut être un bon gestionnaire et voir son entreprise tomber en faillite et être un mauvais gestionnaire et gérer une mairie comme on l'entend à U et à Dia ? – Ben disons que oui, avec oui, oui, parce que si vous voulez, il faut mettre… il faut du temps avant que, effectivement, M. le Préfet, parce que c'est M. le Préfet qui prend la décision, effectivement, si vous voulez, et qui juge, au vu de ce que lui a proposé le Trésor-IPR général du département, de mettre une commune sous tutelle. Je pense que vous avez un… – Enfin, avant d'en arriver là… – Il se passe énormément de temps et il y a quand même énormément de communes, je pense que c'est pas… je ne veux pas faire un scoop qui sont en difficulté depuis des années et qui traînent leurs déficits. Voilà. Je pense que, si vous voulez, il n'y a pas de formation qui est donnée aux élus. Les élus, à mon avis, surtout de plus en plus, je pense que la complexité quand même de la gestion d'une collectivité maintenant est quand même bien plus importante que ce qu'elle l'était il y a 40 ans ou 50 ans. Et je pense qu'il y a un manque de connaissance de la part des élus des dossiers qu'ils auront à traiter. Et je pense que… je suis tout à fait pour la démocratie, je pense qu'il est normal que tout le monde puisse, effectivement, être appelé à gérer une collectivité, mais je pense qu'il faut, effectivement, un minimum de connaissances en matière économique, en matière financière, pour arriver à mener quelque chose de propre et de correct. – Il vous paraîtrait logique qu'un élu, surtout quand il est maire, soit soumis à une formation, un examen durant deux, trois mois pour bien connaître la gestion de la commune dans laquelle il va travailler. – Moi, ça me paraît très indispensable. Ça me paraît indispensable. Si vous voulez, pour éviter… enfin, malheureusement, on a appelé à entendre régulièrement que des gestionnaires, enfin, des gestionnaires, des maires, des responsables de collectivités, bon, ont pris des décisions aberrantes. – Donc, si je caricaturais, la démocratie, c'est permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi ? – Ben, disons que je pense qu'il y a bien quelques contrôles qui ont été mis en place, mais ils ne sont pas, à mon avis, suffisants, et si vous voulez, ce sont des contrôles, mais il n'y a pas de sanctions, où les sanctions sont très lentes à venir. – Madame Fénacile, merci. On se quitte sur cette réponse très prudente, et on se dit à demain. – Sous-titrage ST' 501